salut bonjour bonsoir comment ça va bienvenue sur la chaîne cap thaïlande on se retrouve comme chaque début de semaine pour un nouveau quad 9 hebdo quad 9 hebdo c'est un patchwork un des informations des infos qui se déroulent et qui se passent et qu'on commente depuis la thaïlande alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui et ben au sommaire de ce quad 9 hebdo on va parler du thaïlande pass une nouvelle fois parce que parce que les autorités thaïlandaises n'arrêtent pas d'en parler et là on a une date alors une date de fin de thaïlande pass attention j'ai ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais on a une date pour une discussion sur l'avenir du thaïlande ça sera ce vendredi on parlera aussi de l'avenir de la vie nocturne en thaïlande là aussi le gouvernement réfléchit cherche des solutions on va parler de la pluie en thaïlande on va parler des éléphants sauvages et puis on finira vous allez voir par une une nouvelle un peu un peu sympathique et oui il faut quand même des bonnes nouvelles aussi un même en ce moment alors qu'est ce que pourrait bien nous annoncer vendredi lors de la réunion plénière il y en a une tous les 15 jours lors de la réunion plénière du ccsa qu'est ce que pourrait bien nous annoncer les autorités thaïlandaises concernant le thaïlande pass je sais je sais vous allez me dire ce qu'ils pourraient nous annoncer c'est simplement qu'ils soient supprimés pour tout le monde pour tous les visiteurs alors on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment mais je voulais quand même vous annoncer déjà que vendredi pourrait être une bonne journée une bonne date si le ccsa accepte de éventuellement supprimer le thaïlande pass alors normalement normalement parce que ça c'est plus ou moins acté on va dire même si c'est pas encore ça n'a pas été validé encore par le ccsa normalement il devrait déjà annoncer le ccsa la suppression du thaïlande pass pour les ressortissants thaïlandais est ce qui va aller plus loin je ne sais pas mais bon rappelez vous il y a un mois on était autour du 20 avril il y avait une réunion du ccsa et c'est là qu'ils avaient annoncé la suppression du test de tous les tests avant de venir et même sur place en thaïlande et la suppression de la quarantaine du système test un go donc est ce qu'ils vont profiter du 20 mai un mois après pour annoncer encore des nouvelles choses peut-être mis en place à partir du 1er juin on en saura plus vendredi 1 c'est vendredi on sera le 20 mai on en saura un peu plus là encore s'il ya quelque chose de très important je ferai bien entendu une petite vidéo comme je l'avais fait le mois dernier et le gouvernement qui se penche aussi sur la vie nocturne alors la vie nocturne c'est compliqué en thaïlande en ce moment ça dépend où vous vous trouvez ça dépend des lieux des endroits s'ils ont demandé une habilitation restaurant ou pas alors je résume pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne cap thaïlande je résume la situation en ce moment en thaïlande concernant la vie nocturne alors ce que là le gouvernement appelle la vie nocturne c'est les bars plutôt les bars de nuit on va dire qu'ils fonctionnent surtout le soir et la nuit les discothèques les karaokés donc toutes ces choses là officiellement et c'est ils n'ont pas le droit d'ouvrir en thaïlande depuis x mois ils n'ont pas le droit d'ouvrir sauf que sauf que il y a certaines zones et certains certaines provinces où il ya une tolérance depuis quelques semaines c'est à dire qu'ils ont maintenant le droit de demander une habilitation type restaurant pour ouvrir entre guillemets comme des restaurants donc ce qui fait que dans des zones balnéaires si vous êtes en ce moment thaïlande ou si vous en revenez il y a des choses ouvertes la vie nocturne fonctionne avec cette ambiguïté là de de fonctionner comme un restaurant et ils ont quand même des heures limite 1 c'est à dire que jusqu'à présent d'abord c'était 21h après c'est passé à 23h là en ce moment c'est jusqu'à minuit il peut ouvrir que jusqu'à minuit mais en tout cas ça fonctionne à peu près là l'idée du gouvernement c'est de supprimer tout simplement cette interdiction alors pourquoi déjà parce que ils ont la thaïlande à des niveaux d'alerte au niveau du co vide et là comme il ya de moins en moins de cas je vous en parlerai un petit peu juste après un nombre de cas quotidiens notamment actuellement combien de moins en moins de cas et ben la thaïlande a décidé d'abaisser son niveau ils étaient en alerte 4 ils sont passés en alerte 3 et il pourrait dès le 1er juin passer en alerte 2 et le souci c'est que dans leur système d'alerte il ya les restrictions aussi derrière c'est à dire que normalement déjà en alerte 3 il devrait plus trop y avoir de restrictions donc il est alerte 2 ça y en aura encore moins donc du coup et ben ça demanderait à rouvrir la vie nocturne le seul problème c'est que le ministre de la santé lui il n'est pas forcément contre mais il n'est pas tout à fait pour non plus c'est à dire que il a des inquiétudes les pas la première inquiétude c'est qu'il ya des clusters je vous rappelle que la thaïlande était passé à côté de plusieurs vagues il y avait eu des petites vagues mais mais ça va rien à voir avec l'europe ou ailleurs et qu'est-ce qui a déclenché la grande vague c'était que le variant delta qu'est ce qui a qu'est ce qui a déclenché la grande vague et le grand nombre de morts et le grand nombre de malades en thaïlande tout est parti en fait de discothèque de vie nocturne à bangkok donc ce qui craint le ministre de la santé à nous tine c'est c'est qu'à nouveau des clusters et ce qui l'embête aussi c'est que il est prêt à réfléchir à mettre en place des contraintes pour une réouverture la vie nocturne mais il a peur que ça résente s'ils maintiennent le port du masque que notamment les alors il a même parlé il dit notamment par en particulier les étrangers que ça va être difficile de les encourager à porter le masque dans des endroits de vie nocturne voilà donc il n'a pas dit que sera difficile les sanctionner il a dit que sera difficile les encourager donc donc voilà on en est ça réfléchit beaucoup je pense que logiquement si le nombre de cas ne bouge pas trop et reste stable ces prochaines semaines voire baisse encore je pense qu'ils vont quand même permettre la réouverture dans on va dire dans des conditions normales avec une règle normale pour tout le pays concernant la vie nocturne alors justement une petite aparté concernant le nombre des infections en fait les chiffres baissent un baisse je vous rappelle qu'au plus fort d'omicron est entre 25 et 30 mille infections jour enregistré là on est plutôt entre 6 et 7 mille en ces derniers temps on est toujours sur on est nouveau sur un plateau on était sur un plateau pendant haut de la vague dans les 25 30 mille c'est tombé progressivement et puis là on se retrouve sur un plateau il y a beaucoup moins de morts aussi on est plutôt autour d'une cinquantaine de morts si on prend les dernières 24 heures là alors concernant dimanche il n'y a eu que deux importations c'est à dire que deux personnes qui venaient de l'extérieur du pays qui sont arrivées qui ont été testées positifs donc donc bon d'un autre côté ils sont plus beaucoup testés non plus les gens qui viennent de l'extérieur donc on se doute que les chiffres vont baisser mais en tout cas les chiffres sont plutôt bons est-ce que ça va se continuer à se stabiliser est-ce que ça va continuer à baisser on va suivre les chiffres et puis on va suivre bien sûr les réactions des autorités thaïlandaises pour supprimer les restrictions les principales c'est toujours cette vie nocturne fermée et c'est aussi ce qui revient toujours de la part des étrangers qui sont en vacances là bas en ce moment c'est le port du masque obligatoire partout en thaïlande dès que vous sortez de chez vous le port du masque est obligatoire mais mais ça pour l'instant n'en parle pas trop et le ministre de la santé a même annoncé ces dernières semaines que même si la thaïlande déclarait le covid endémique même s'il y avait plus de restrictions par exemple pour arriver en thaïlande le port du masque ça veut pas dire qu'il serait supprimé pour lui il faut qu'il soit maintenu voilà voilà un petit peu où on en est avec avec tout ça avec les restrictions de la thaïlande maintenant il y a d'autres choses qui se passent en thaïlande en ce moment il y a d'autres choses qui se passent il y a notamment le fait qu'on est bien dans la saison des pluies la saison chaude a démarré il y a quelques semaines et là la météo thaïlandaise a annoncé que maintenant on est rentré dans la saison des pluies et c'est bien parti donc moi je voulais faire un petit clin d'oeil déjà avec la photo et les ponts chauds de pluie et oui il n'y a rien de mieux si vous avez roulé en scooter que d'acheter ça ça vaut 20 bahts dans les 7-11 20 bahts et ça fait très bien son affaire il n'y a rien de mieux pour couvrir à la fois son corps et surtout les jambes quand vous faites du scooter donc là c'est le moment ou jamais de faire des stocks de poncho pourquoi ? et bien parce qu'il y a eu ces derniers jours déjà un creux de mousson c'est un reste de mousson on va dire qui était installé du côté du Vietnam et ça a mouillé un petit peu notamment l'île de Phuket avec des vents violents aussi des vents violents qui ont quand même détruit trois maisons du côté de Patong mais ça c'était fin on va dire fin de semaine dernière là la météo thaïlandaise n'est pas plus optimiste puisqu'ils disent que maintenant il y a un front froid qui arrive de Chine avec beaucoup de pluie du vent aussi mais surtout beaucoup de pluie pour le début de semaine là en Thaïlande avec des risques de crues soudaines des risques donc d'inondations des risques de chute d'arbres aussi s'il y a beaucoup de vent donc voilà c'est cette saison hein rien d'exceptionnel c'est de saison alors ce qui est de moins de saison en Thaïlande c'est les éléphants sauvages les éléphants sauvages tout comme les tigres sauvages d'ailleurs aussi et bien ils sont en augmentation en Thaïlande puisque la Thaïlande annonce une augmentation environ de 8% par an et ce qui est assez étonnant c'est que l'endroit le secteur on va dire où il y en a le plus où l'augmentation est la plus importante plutôt des éléphants sauvages c'est l'est du pays donc ça démarre du côté de la province de Chambore et puis ça va jusqu'à des provinces qui vont jusqu'à la frontière du Cambodge alors le souci technique qu'ils ont parce que ça c'est plutôt sympathique de se dire que les animaux sauvages recommencent à vivre leur vie en Thaïlande mais le souci qu'ils ont c'est que malgré qu'ils sont en général si parqués on va dire entre guillemets même s'ils sont sauvages mais qu'ils sont plus ou moins parqués dans des grands parcs nationaux et tout ça le problème c'est que plus ils deviennent nombreux plus ils ont besoin d'eau et plus ils ont besoin de nourriture et de trouver de la nourriture et c'est là où le bas blesse c'est que ces dernières semaines il y a eu pas mal d'accidents parce qu'il y a des groupes d'éléphants sauvages qui sont allés près des habitations il y en a certains qui ont écrasé comme ça même des employés de parcs naturels donc le danger il est plutôt là donc ils sont en train de réfléchir à tout ça pour voir comment leur attribuer à peu près plus de terre pour qu'ils aient suffisamment d'eau et suffisamment de quoi manger parce que ça boit beaucoup un éléphant c'est pour ça donc voilà donc une bonne nouvelle oui pour le nombre d'éléphants sauvages qui est en augmentation année après année en Thaïlande une bonne nouvelle oui mais vous voyez ça crée des inconvénients avec les gens qui vivent autour de ces grands parcs et je vous l'ai dit je voulais terminer avec une bonne nouvelle et bien oui il y en a aussi des bonnes nouvelles la bonne nouvelle c'est que les devins traditionnels thaïlandais prédisent, prédisent quoi ? une bonne année à venir hein oui ils disent qu'il y aura suffisamment d'eau des récoltes abondantes et une économie florissante alors pourquoi je vous parle de ça ? parce que jeudi et vendredi dernier alors majesté le roi et la reine de Thaïlande ont présidé la célèbre cérémonie royale de la bourre donc la version 2022 ça se passe à Sanam Luang alors c'est une cérémonie qui est mise en place tous les ans au début de la saison de la culture du riz donc voilà comme ça vous comprenez un petit peu mieux alors qu'est-ce qui s'y passe ? et bien il y a des choses traditionnelles on va dire comme la photo que vous voyez là où ils donnent à manger du soja même de l'alcool à des buffles célèbres on va dire des buffles célèbres et puis suivant ce qu'ils mangent et ce qu'ils mangent pas et bien c'est là où interviennent les fameux devins voilà donc c'est dans la culture thaïlandaise mais c'est quand même un rendez-vous important alors suivant ce qu'ils ont mangé les buffles s'ils ont mangé et bu de l'eau, de l'herbe, du soja et de l'alcool tout va bien tout va bien puisque le soja prédit une bonne production alimentaire l'eau et l'herbe symbolisent l'abondance de céréales et d'eau et l'alcool, vous savez à quoi ça sert l'alcool ? s'ils buffent, ils boivent de l'alcool donc ça prévoit de meilleurs transports un commerce extérieur plus important et une économie florissante c'est pas beau ça ? donc voilà je me moque pas du tout c'est vraiment dans la culture thaïlandaise c'est classé dans les croyances brahmanes si vous voulez avoir plus de renseignements encore et ça s'est passé donc à Sanam Luang c'était fin de semaine dernière en présence du roi et de la reine de Thaïlande je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne Cap Thaïlande on se retrouve très bientôt normalement mercredi soir pour le live du mercredi le rendez-vous en direct chaque semaine c'est le mercredi soir sur la chaîne Cap Thaïlande si vous voulez être présent, poser des questions intervenir, donner votre avis aussi pas de problème, on se retrouve donc mercredi c'est 19h heure française si vous voulez poser des questions, il faut être là présent pendant le live sinon vous pouvez le regarder en replay mais c'est mieux d'être présent pour poser une question donc c'est le 19h heure française ou heure européenne on va dire mercredi ou minuit heure thaïlandaise si vous êtes en Thaïlande en ce moment voilà, très bonne continuation à tous salut merci 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 Sous-titrage FR ?